Bonjour et bienvenue à tous sur la Gata TV, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui je vous présente un petit jeu nommé Block Exapuzzle donc là on va déjà commencer, on va accepter, voilà donc développé par Bitmango, je connais pas du tout un petit jeu que j'ai vu sur le Play Store en farfouillant à gauche à droite j'ai regardé un petit peu les avis et du coup pour me faire mon propre avis j'ai décidé d'installer le jeu et d'y jouer étant un grand fan déjà des puzzle games style Tetris par exemple, pour Tetris c'est un jeu archi connu je me suis dit tiens celui-là il apporte quelque chose de nouveau et pourquoi pas le tester, donc c'est un type de genre réflexion pour la mise en ambiance, déplacer des blocs pour remplir le carré et recueillir des morceaux de blocs pour atteindre le niveau supérieur je joue actuellement avec la version 1.6.0 du jeu la mise à jour ou la dernière mise à jour de ce jeu date du 30 août 2019 donc ça va, c'est relativement récent il nécessite un Android 4.1 ou supérieur donc pour rappel je joue sur un Android Xiaomi Mi 9 Snapdragon 855 et la taille installée sur mon Android est de 95 émaux donc voilà, donc là on va faire un tutoriel, c'est la première fois que je lance le jeu voilà, donc on fait du basique ok voilà, on nous montre les bases ouais, j'ai déjà réussi le tutoriel d'après les retours, il y a pas mal de pubs donc il y aura peut-être des cuts au montage mais je vous préciserai les pubs que j'ai la durée et tralala donc si vous aussi vous avez aimé ce petit jeu parce que vous l'avez déjà installé sur votre smartphone Android ou iOS n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires hop, on va commencer il faut bien commencer par quelque chose ok ah, c'est ça, voilà ok donc premier niveau niveau relativement facile euh, voilà le jeu s'adresse à tous les âges donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin c'est pas un jeu Peggy 7 c'est un jeu de base Peggy 3 et c'est bien stipulé euh, dans l'espace euh, du jeu que l'on peut jouer euh, à tout âge donc niveau bon son comme vous pouvez l'entendre je peux, si vous voulez vous mettre un petit peu plus de son voilà je vous ai mis un petit peu plus de son la bande son n'arrache pas les oreilles donc ça déjà c'est parfait niveau graphisme bah c'est très quali voilà voilà alors ce que là j'ai pas le la possibilité de rotation je ne pense pas parce que là c'est un bac la configuration à moins que celui-là hop moi je peux le mettre là voilà oui je peux le mettre là 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 et là là voilà voilà donc là on a vu j'ai fait une erreur mais je peux rattraper mon erreur ce qui me laisse le temps de réfléchir parfait super donc pour le moment pas de pub on a des petits jeux en dessous là bon ça ne dérange rien c'est parfait donc là ici on pose la base et voilà donc c'est un jeu correct il n'y a rien à dire ça nous laisse le temps de réfléchir il n'y a pas de timer je vais chercher voilà donc pour rappel là je suis dans le niveau 1 donc donc voilà celui-là il faut que je le pose quelque part et celui-là je le pose et là voilà pour le moment on n'a pas de coup donc c'est-à-dire que je peux revenir comme je veux ça c'est bien aussi on a le droit à l'erreur on n'est pas pénalisé directement c'est super donc voilà là ça fait quelques parties pour le moment je n'ai pas eu de pub d'arrêt de pub je n'ai pas non plus d'anti-blocker de pub comme on a pu me le demander sur twitter donc là j'avais une pièce en plus était-il possible de faire la figure avec la pièce en plus et en ne prenant pas une autre une autre pièce il faudra que je réessaye le jeu pour voir pour voir comment je peux faire donc là j'ai la possibilité de mettre un T non ça ne m'intéresse pas ok je vais le mettre là je vais commencer par celui-là j'ai un T comme ça 1, 2 mais comme ça ça me bloque comme ça ça me bloque pas là et voilà donc super sympa moi personnellement j'aime bien c'est un bon petit jeu ça détend on se pose on joue on se prend pas la tête qu'est-ce qu'on veut de mieux et en plus il n'y a pas de pub je vais mettre celui-là je vais mettre celui-là là et celui-là j'aime bien les petites bandes sont derrière et voilà donc là petit let's play découverte d'environ 10-15 minutes je vous fais découvrir le jeu n'hésitez pas à me donner votre avis sur le jeu ce que vous en avez pensé jusqu'à quel niveau vous avez été pourquoi vous avez arrêté voilà après nous au niveau de la gata tv on peut laisser un avis aussi là je l'ai mis là est-ce que j'ai bien fait pour moi oui il faut que je trouve la solution mais là problème c'est que j'ai pas 4 comme ça je vais mettre ça comme ça voilà donc ça c'est super bien le fait de pas être pénalisé sur les premiers niveaux sur le fait qu'une fois qu'on a posé la pièce elle est bloquée elle est verrouillée elle est lock et je peux plus jouer voilà pour l'instant ça me pénalise pas et moi ça m'intéresse ce qui me permet de réfléchir parce que là je fais pour moi c'est du live directement donc c'est faut que je vous parle en même temps que je joue du coup on n'a pas toujours tout directement que je pourrais le mettre là là j'ai deux comme ça voilà bon schématiquement ça arrive très rapidement on arrive à se retrouver donc ça fait plaisir on va le mettre là ici voilà c'est ce que je viens de dire dès que j'ai ma première pièce j'essaie de voir où je peux la positionner et là ça fait déjà 8 minutes qu'on est ensemble au niveau de mon record donc toujours 8 minutes sans pub sinon je le précise dans mes vidéos je vous dis bon bah j'ai fait un cut montage voilà parce que j'ai une pub de tant de temps et là c'est pas le cas pour le moment donc pour moi c'est un plus en bas j'ai un petit peu de pub mais voilà je suis pas obligé de cliquer dessus pareil c'est pas un play to win pour le moment je dis bien pour le moment je suis au début du jeu on me demande pas de sortir ma carte bleue pour pouvoir gagner on me limite pas à un exemple bah là je suis au niveau 20 on me limite pas à excusez moi à 10 niveaux par jour ça c'est bien tac 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 et voilà je pourrais le positionner là ou là aucun intérêt là par rapport à la forme de la figure on peut prédéterminer donc c'est à dire que là où j'ai posé mon verre je peux poser c'est ce que je vous disais je peux prédéterminer la forme et du coup en conclure où vont aller où vont les éléments c'est ce que là c'est ce que j'ai c'est ce que j'avais une forme de 5 ça pouvait aller que là cette pièce là je la vois ici celle là je la vois là et celle là ici voilà simple basique est ce que tout le jeu est comme ça je sais pas ok super je peux positionner ça là ok super et voilà donc évidemment on est dans les premiers niveaux quand ça va se complexifier c'est là que ça va être intéressant parce que du coup il y a tout le tout le module de recherche qui est derrière mais là les développeurs ont fait un bon petit jeu moi personnellement j'aime bien petit jeu comme ça là ça se lance tout seul j'ai pas très bien joué ici là je peux poser ça là voilà voilà donc là on a des quêtes à faire moi le but c'est vraiment de vous faire découvrir le jeu voilà on est dimanche c'est tranquille c'est pas un jeu de bourrin c'est pas ce qu'on cherche non plus voilà ici là ici et là ici on est là pour découvrir plein de jeux sur android et là c'est pas c'est pas une simple vidéo qui vous est mise pour vous parler d'un jeu on fait réellement le jeu sur la catatv sur n'importe quelle plateforme donc pour le moment je suis sur android mais prochainement je pourrais passer un exemple sur switch ou ps4 futurement la ps5 donc là j'ai archi mal joué parce que du coup je n'ai pas la forme bizarre qui est ici il faut que je cherche un petit peu donc là on ne peut pas aller là je le met très bien là voilà il n'y a pas de timer non plus donc ça c'est bien ça pourra donner un enfin pour le moment ça pourra donner un peu plus de de level au jeu mais bon c'est pas ce qu'on recherche en plus comme j'ai dit au début le jeu est vraiment là pour pour tout le monde donc c'est à dire que c'est un Peggy 3 donc qui doit s'adapter à tous les niveaux donc là j'en ai un deux comme ça je vois ça là je vois ça ici ça je le verrais et je le verrais bien là et ça ici ah franchement détente à fond donc ça fait déjà 13 minutes qu'on est ensemble toujours pas de pub sur ce jeu donc bah gg au développeur de ne pas avoir pourri le jeu avec de la pub qui nous font littéralement chier quand on joue nous tout ce qu'on veut c'est jouer tranquillement et pas se faire chier avec la pub et là c'est gagné je cherche une solution et voilà donc niveau 33 voilà ok c'est deux pièces ok donc niveau 34 on a 41% ça fait plaisir et voilà là j'ai juste un simple glisser-déposer à faire pour jeu au jeu pour un enfant ça ira parfaitement est-ce que j'ai cette forme-là ici j'ai cette forme-là donc je peux la poser là ici j'ai pas cette forme-là là bonne question voilà bon l'anglais c'est pas très dérangeant ici le jeu est pas en full fr mais bon moi personnellement ça me dérange pas et là ça change en fait comme Tetris ou d'autres puzzle games où voilà on a la barre qui descend on a la forme qui descend on doit la placer en bas et tout là c'est nous qui choisissons bon certes il y a un modèle prédéterminé mais c'est à nous de trouver comment faire je peux le poser là aucun intérêt le poser là je vois pas grand intérêt non plus donc là on voit directement la forme j'ai pris la forme verte on la voit direct on va pas se prendre la tête on va pas chercher loin hop hop et voilà faire il y a plusieurs formes là j'ai une forme comme ça j'ai la forme comme ça je pourrais faire ça mais sans grand intérêt là non on va poser ça là donc voilà on arrive dans les niveaux où ça se complique un peu plus où il va falloir prendre un petit peu plus de temps pour réfléchir c'est pas non plus la mort il faut bien se positionner après comme je vous ai dit on peut re-retirer de nouveau la forme pour la placer ailleurs donc voilà le test là je peux pas la mettre là je peux la mettre mais j'ai pas cette forme là je peux pas la mettre là c'est pas ce qui va m'empêcher de jouer là je cherche j'ai le temps voilà on va chercher on va trouver tranquillement on n'est pas là pour se prendre la tête avec un jeu voilà c'est ce que je vous disais une fois qu'on a trouvé le cheminement donc c'est à dire le premier élément on trouve forcément la suite j'enverrai bien un là un ici un ici et un là voilà niveau 41 on est arrivé à 50% du jeu et j'ai fait l'ensemble du jeu avec la présentation là je suis déjà à 17 pratiquement 18 minutes de vidéo j'ai pas l'impression que ça soit répétitif ou l'impression de m'emmerder quand je fais cette vidéo là contrairement à d'autres jeux où dès les premiers niveaux déjà je me faisais littéralement chier là je peux pas le mettre je pourrais le mettre là mais j'ai pas deux non j'ai un je le positionnais là pour le moment je vais le mettre là après là non j'en ai pas deux non plus je vais le laisser comme ça mauvais choix mauvais choix très très mauvais choix non là j'ai mal placé ce qu'il fallait on peut le voir là lui lui je peux le voir là mais j'ai pas de ligne droite très embêtant je peux pas le placer là lui je peux le placer là j'ai pas de forme directe là on réfléchit une fois qu'on aura trouvé le modèle ça ira tout seul donc là je sais que pour m'aider déjà j'ai pas de pièce à deux je peux mettre ça là là je peux pas là là je pourrais mais comme j'ai pas de pièce à deux c'est compliqué pareil pour là pareil pour là là j'ai ici cette pièce là va pas m'aider donc là j'ai une aide j'ai pas de pièce à trois c'est dommage donc j'ai pas la faculté de pouvoir retourner mes pièces donc c'est à moi de me débrouiller pour trouver là je peux pas là je peux mais du coup je suis coincé maintenant là voilà j'ai pas donc là si je double clique dessus hop avec mon doigt tac 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 je reviens à l'arrière donc là vous voyez peut-être la solution moi je suis entrant encore de la chercher ça va venir là ok donc j'ai l'aide mais pour l'instant j'en veux pas voilà et voilà c'est ce que je vous disais une fois qu'on a trouvé l'emplacement des premiers éléments c'est assez facile là clairement clairement c'était pas ça j'ai ce module là ouais bah d'accord hop ce module là module qui est ici voilà fantastique donc là deux types à faire voilà un mot de trouver et voilà comme quoi on peut commencer par une idée et avec le temps donc là on se retrouve dans le même modèle que tout à l'heure je pourrais le mettre n'importe où mais sachant que j'ai là ce qui va m'aider en fait c'est que j'ai en bas j'ai deux cases deux fois deux cases je peux pas mettre tout ce que je veux donc par exemple je pourrais pas mettre la pièce verte je pourrais pas mettre la pièce rose le modèle me bloque du coup c'est ce qui m'a permis de trouver rapidement la solution là c'est pareil là je suis coincé cette pièce là je peux pas la mettre n'importe où là je pense que là ça va là et ça ici ça ici voilà la forme de base étant prédisposée à accueillir un ensemble d'éléments comme on peut le voir ici on est forcé de réfléchir et de se dire bah non c'est pas possible par exemple on sait très bien que cette pièce là je peux la mettre là je pourrais la mettre ailleurs mais j'en vois pas un grand intérêt cette pièce là va être un petit peu plus compliqué de la orange mais je pourrais la mettre là je peux pas la mettre n'importe où là je peux pas parce que j'en ai j'en ai deux je pourrais la mettre là ou là donc je vais la laisser là pour le moment ça je vais la mettre là voilà donc première fois qu'on voit une pièce de 1 on en avait pas avant donc le jeu commence à se corser un petit peu plus tant mieux pour nous là j'ai pas fait le bon choix je pense pas je pense plutôt que la pièce elle est là voilà celle là je vais la mettre là puisque j'ai une pièce de 2 là je suis coincé j'ai pas de ligne droite j'ai pas ça donc comment je veux pas faire j'ai 2 donc là j'ai 3 j'ai pas 3 j'ai 3 ici j'ai 3 là mais j'ai pas voilà là je peux pas le faire là j'ai pas 1 pour moi je vois que la pièce ici j'aimerais devoir là j'ai 2 je peux mettre 2 là non ça va être compliqué là je peux mettre celle là et voilà donc là en cours de vidéo pour le moment j'ai pas besoin d'aide j'ai l'aide qui est ici mais j'en ai pas besoin je suis là pour pour vous présenter le jeu les difficultés du jeu donc on a eu quelques phases de réflexion c'est pas non plus la mort là 3 j'ai pas 1 j'ai pas ça j'ai pas 2 je verrai bien là ça quand même c'est que j'ai pas 1 mais j'ai pas 3 j'ai 4 alors là est-ce que j'ai bien mis la première pièce normalement oui je peux réfléchir autrement là j'ai pas les formes qui correspondent pour le moment j'ai une pièce de 2 mais j'ai pas cette forme là où je cherche donc je verrai bien cette forme là ici la forme bleue ça le problème c'est que lui il vient comme ça ok on va réfléchir on a notre temps on est là pour ça lui je peux le mettre un peu où je veux là lui je peux pas le mettre où je veux ok là j'ai pas la forme adéquate j'ai pas de j'ai pas de 3 c'est pas de 1 donc le 1 ça me fait fermer tout j'ai pas de 3 donc là c'est pas possible clairement c'est pas possible cette pièce là doit s'emboîter dans une autre en fait je vois clairement où elle s'emboîte parce que normalement c'est cette pièce là avec cette pièce là voilà il n'y a pas autrement cette pièce là dans cette pièce là c'est possible aussi mais du coup j'ai pas les formes je vais mettre celle là ici celle là ici voilà on va réussir à trouver voilà en cherchant on y arrive donc voilà on arrive vraiment à un modèle un peu plus costaud donc level 50 ça fait 27 minutes qu'on est ensemble je n'ai toujours pas de pub là on arrive dans les levels un petit peu plus compliqué donc tant mieux pour nous on va réfléchir ensemble après ce niveau là je pense que je vais vous laisser et j'attendrai vos avis sur la gata tv donc là je pourrais le positionner là mais là on va commencer le jeu comme ça parce que j'en ai 3 j'ai celui là qui peut faire le taf là j'ai un arc j'ai un arc dans ce sens là le positionner ici oui je peux le positionner là mais j'ai pas après là je vais avoir du mal ok on va réfléchir tac 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 on pourrait venir comme ça donc là j'y vais pas sans réfléchir je regarde ce qui pourrait aller là j'ai cette pièce là pour moi voilà obligatoirement par rapport à la forme là j'ai cette pièce là du coup je mettrai bien celle-ci ici là celle-là si c'est possible je peux pas donc est-ce qu'elles vont réellement là bonne question je vais mettre celle-là celle-là ici mais là voilà problème je me retrouve avec une pièce où j'ai pas deux pièces là je peux pas mettre ce que je veux là je peux aller là mais j'ai pas cette forme là et voilà donc il y avait une pièce la question est est-ce que j'aurais pu placer cette pièce là par rapport au schéma c'est pas le but de la vidéo cette pièce là on pourrait la positionner là voilà celle-ci je peux pas la mettre où je veux celle-ci je peux juste la mettre là ou là ok je pourrais la mettre là aussi celle-ci et ci voilà et voilà donc je vais vous laisser là donc c'était une vidéo vraiment tranquille entre nous moi personnellement ce jeu je l'aime bien petit jeu de réflexion nommé bloc hexapuzzle moi je vous le conseille voilà je l'ai testé je laisserai mon avis sur le playstore au nom du Troy Tech de la Gata TV personnellement impeccable pas de pub déjà c'est énorme donc ça fait déjà le deuxième jeu qu'on peut tester sans réellement d'avoir de grosses pubs c'est-à-dire des queue de montage parce que je me tape 2 3 vidéos de 30 secondes ce qui est vraiment long ce qui est vraiment pénible donc moi je vous recommande ce jeu si vous aimez les jeux de réflexion voilà je vous dis à la prochaine sur la Gata TV salut 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 Sous-titrage ST' 501